Dans cette capsule vidéo, je t'explique deux façons de gérer tes notifications. Donc la première, c'est lorsque je veux gérer des notifications à la pièce, c'est-à-dire que je veux gérer une seule conversation. Donc par exemple, je vais dans le clavardage et je peux aller sur une seule conversation, et ça peut être une conversation en privé, mais ça peut être également une formation ou une rencontre qui s'est passée avec un grand groupe. Donc si je ne veux pas avoir les notifications à chaque fois, je vais aller sur les trois petits points et je vais sélectionner « Désactiver les notifications ». Donc chaque fois que quelqu'un va écrire quelque chose dans cette conversation de groupe, donc dans ce cas-ci dans la formation, je ne les verrai pas apparaître dans mon écran. Donc ils vont s'afficher si je clique directement dessus ou dans le clavardage, mais je ne verrai pas de pop-up. La deuxième façon de gérer des notifications, c'est lorsque je veux arrêter toutes les notifications d'un coup. Donc par exemple, j'enseigne et je ne veux pas qu'on voit le pop-up qui apparaît. Donc dans ce cas-là, je vais aller gérer ça en allant sur mon icône en haut à droite, et je vais sélectionner dans mon statut « Ne pas déranger ». En sélectionnant « Ne pas déranger », ce que ça fait, c'est que je ne saurais pas déranger justement. Donc tout ce qui va se passer dans le clavardage, dans mes équipes, il n'y a rien qui va apparaître à mon écran. Donc ça va se produire quand même, mais je ne le verrai pas apparaître en petit pop-up en bas à droite. Donc deux façons différentes pour gérer les notifications. Il y en existe d'autres, mais c'est les principales qui peuvent être très intéressantes lorsqu'on est en classe, en rencontre, et qu'on ne veut pas avoir le pop-up tout le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !